Il existe une quantité innombrable d'animaux dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que certains d'entre eux aient développé des comportements inhabituels et étranges. Vous auriez du mal à croire certains de ces comportements s'ils n'avaient pas été filmés. Regardons ensemble quelques comportements animaux vraiment étranges. 10. Lézard sanglant Ce charmant animal a songé à un moyen assez intéressant pour effrayer les prédateurs. Il s'appelle le lézard à cornes. Son apparence est déjà pour le moins particulière. Sa peau l'aide à se cacher. Il a aussi développé une façon assez étrange de marcher. Lorsqu'il essaye de s'échapper, il court en petite rafale. De cette façon, un prédateur ne sait pas vraiment si le lézard à cornes est un animal ou juste une feuille soufflée par le vent. Mais certains lézards à cornes ont développé un moyen vraiment étrange d'effrayer leurs prédateurs. Ils peuvent pulvériser du sang à partir de leurs yeux. Oui, vous avez bien entendu. Quand ils ont peur, ils peuvent projeter du sang avec leurs yeux pour effrayer un prédateur. Imaginez que les humains puissent faire ça. Ce serait un moyen efficace de se débarrasser d'une personne qui nous ennuie. Une petite pulvérisation sanguine et hop, l'affaire est dans le sac. Je suis sûr que ça ferait fuir n'importe qui. Les lézards sont capables d'arrêter leur flux sanguin. De cette façon, ils peuvent augmenter leur pression sanguine, ce qui brise les petits vaisseaux sanguins autour de leurs yeux. Le sang passe à travers et sort de leurs yeux. 9. Crevette pistolet La crevette pistolet est un autre petit animal bizarre. Ce n'est pas une crevette ordinaire. Elle a l'air petite et discrète, mais elle est capable de produire un son plus fort qu'un coup de feu. Pouvez-vous imaginer une crevette produisant un son plus fort qu'un fusil ? C'est ce qui lui a valu son nom. Elle est très petite, à peine 2 cm de long, ce qui rend l'exploit encore plus remarquable. Pourquoi fait-elle ce bruit ? Eh bien, elle chasse d'autres petites crevettes pour se nourrir. Elle utilise sa griffe pour étourdir sa proie. Quand elle fait claquer sa griffe, elle le fait si vite qu'un jet d'eau en sort. Ce minuscule jet d'eau est projeté à une vitesse de 96 km heure. Lorsqu'une petite crevette est touchée par ce jet, elle est étourdie et devient une proie facile pour la crevette pistolet. Le son ne provient pas du claquement de la pince, mais du jet d'eau. Ce jet laisse derrière lui une bulle d'eau à basse pression et lorsque celle-ci s'effondre, on entend une forte détonation. De plus, pendant une infime fraction de temps, la température à l'intérieur de la bulle peut devenir aussi chaude que le soleil. L'oiseau suivant n'est pas un chasseur extraordinaire. Il n'est pas plus rapide ou plus intelligent que les autres animaux. Il n'a pas de caractéristiques particulières, à l'exception de ses étonnants talents de décorateur. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt pour un oiseau de savoir décorer sa maison. Une belle maison ne protège pas mieux des prédateurs ou de la pluie. Elle n'a aucune fonction, si ce n'est d'être belle. Eh bien, cet oiseau jardinier de la famille des Ptylonorinchidae décore l'herbe sèche pour attirer les femelles. Il va déposer des cailloux, des pierres, des fleurs et même coordonner la couleur de son espace afin que les femelles le choisissent pour procréer. Ce comportement est appelé la sélection sexuelle. Curieusement, une femelle préférera un mâle qui présente une caractéristique susceptible de le gêner d'une façon ou d'une autre. Par exemple, une biche peut préférer un cerf avec d'énormes bois. Même si le mâle est plus lent et plus facile à attraper avec de lourds bois sur la tête. Les scientifiques pensent que la femelle aime les mâles comme ça car ils ont prouvé qu'ils pouvaient survivre malgré leur handicap. C'est la raison pour laquelle l'oiseau jardinier dépense beaucoup de temps et d'énergie pour fabriquer quelque chose qui ne sert à rien. Il peut montrer à la femelle qu'il est si puissant qu'il peut se permettre de gaspiller ainsi de l'énergie et du temps qui aurait pu autrement être consacré à la recherche de nourriture. 7. Coucou Le coucou refuse d'assumer ses responsabilités parentales. Il ne s'occupe jamais de ses enfants. A l'instar des riches parents qui font élever leurs enfants par leurs baby-sitters et leurs nounous, le coucou ne s'occupe pas de l'éducation de sa progéniture. Il ne les voit jamais, en fait. Il dépose simplement ses œufs dans le nid d'un autre oiseau et s'en va. Le jeune oiseau parasite grandit et est nourri par ses parents de substitution et, dans certaines circonstances, il tue même ses demi-frères et sœurs. Par rapport aux oisillons du coucou, les autres oiseaux du nid semblent être petits. Les oiseaux ont tendance à donner la priorité aux oisillons les plus forts du nid, de sorte que le coucou est davantage nourri, allant même jusqu'à voler de la nourriture dans la bouche de sa mère. Une fois que l'oisillon a quitté le nid, il va pondre un œuf dans un autre nid, terrorisant d'autres parents. Ce comportement des fourmis est très étrange et mortel pour les fourmis. Parfois, les fourmis sont piégées dans un grand cercle. Elles se suivent toutes et continuent à marcher en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement. Comment cela peut-il se produire ? La plupart des fourmis utilisent leurs yeux pour se déplacer, mais certaines fourmis sont aveugles. Ces fourmis aveugles se déplacent en suivant les traces de phéromones laissées par les autres fourmis. Normalement, tout se passe bien et les fourmis parviennent à naviguer comme ça dans le monde, mais parfois, lorsqu'un grand nombre de fourmis perdent l'odeur en même temps, elles peuvent se retrouver coincées dans un cercle. Où une fourmi suit la fourmi qui la précède, celle-ci suit celle qui la précède, et la première fourmi commence à suivre la dernière. Soudain, elles sont coincées dans une sorte de spirale de la mort et ne peuvent plus en sortir. Les fourmis vont alors continuer à marcher jusqu'à leur mort. Une fin plutôt triste pour une créature aussi étonnante. 5. Le suricate enseigne à ses petits Lorsqu'il s'agit d'apprendre, beaucoup de jeunes animaux apprennent en essayant et en faisant des erreurs. Le petit suricate, quant à lui, reçoit des cours administrés par sa famille. Les scorpions étant un élément important du régime alimentaire des suricates, plutôt que de laisser le petit se piquer en essayant d'en manger un, les parents mettent en place une stratégie différente. Pour qu'ils s'exercent, les parents ramènent des scorpions morts. Le jeune suricate peut utiliser le scorpion mort pour s'entraîner à en tuer un, sans courir le risque d'être tué ou piqué. Les parents ramènent des scorpions un peu plus vivants au fur et à mesure que les petits améliorent leur technique, jusqu'à ce que le petit puisse finalement attraper et dévorer des scorpions tout seul. Il s'agit d'une partie importante de l'éducation du suricate. 4. Les éléphants pleurent leur mort Tout le monde sait que les éléphants sont des animaux étonnants aux comportements très inhabituels. Les scientifiques et les chercheurs découvrent continuellement de nouvelles choses sur les éléphants. Ce sont des animaux uniques, très intelligents. Les éléphants sont connus pour manifester un large éventail d'émotions. Ils ont même quelques cérémonies liées à la mort. Lorsqu'ils trouvent des os d'éléphants, ils s'immobilisent complètement et deviennent totalement silencieux. Ils touchent et poussent les os. On dirait qu'ils essaient de déterminer la cause de la mort. Ils cherchent à savoir si l'éléphant était une de leur connaissance ou pas. Une autre habitude notable est qu'ils semblent rendre hommage à l'éléphant en inclinant légèrement la tête. On sait que les éléphants retournent même sur la tombe de leurs ancêtres pour leur rendre hommage. Il est inévitable qu'un éléphant du troupeau meure à un moment donné. Les autres éléphants se rassemblent alors autour de leurs compagnons morts pendant des heures, refusant de manger ou de boire. 3. Les baudroies fusionnent avec les femelles beaucoup plus grandes. La baudroie des abysses est un animal vraiment étrange. Chez certaines espèces de ce genre de poissons, la différence entre les sexes est énorme. Les mâles peuvent être bien plus petits que les femelles. Comme les individus vivent très loin les uns des autres, les rencontres sont rares. Par conséquent, il est difficile de trouver un partenaire. Lorsque les scientifiques ont commencé à piéger des baudroies, ils ont observé qu'elles étaient toutes femelles. Tous les poissons qu'ils ont capturés étaient des femelles. Ils ont cependant remarqué que presque toutes avaient des parasites attachés à eux. Il s'est avéré que ces parasites étaient en fait les baudroies mâles attachées aux femelles. Lorsque le baudroie mâle découvre enfin une femelle, il s'attache excessivement à elle et lui mord l'estomac. Il ne la lâche plus. Leur corps et leur système circulatoire fusionnent pour former un seul poisson. À ce moment-là, le mâle a réalisé l'ambition de toute une vie, trouver une femelle. La femelle peut recueillir jusqu'à 8 mâles de cette manière. 2. Les corbeaux sont rancuniers Faites attention si vous rencontrez un corbeau. Surtout si vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas, comme le chasser. Les corbeaux peuvent être très rancuniers. Les corbeaux ont une mémoire incroyable et peuvent se souvenir de ceux qui les ont maltraités. Au cours d'une expérience, des oiseaux qui avaient été mis en cache se souvenaient de leurs ravisseurs et les bombardaient même en piquet lorsqu'ils les voyaient. 12 corbeaux mâles ont été capturés par des chercheurs portant un masque menaçant pour voir si les corbeaux pouvaient se souvenir du visage de leur bourreau. Les oiseaux ont été nourris par des humains portant un masque agréable pendant leurs 4 semaines de captivité. On leur a ensuite montré les deux visages. Les chercheurs leur ont fait passer un scanner cérébral pour mieux comprendre ce qui se passait dans leur tête. Les oiseaux à qui l'on a montré un visage compatissant ont réagi avec indifférence, tandis que ceux à qui l'on a montré un visage menaçant se sont agités. Certaines chèvres s'évanouissent lorsqu'elles sont effrayées ou qu'elles paniquent. Elles se figent, leurs muscles cessent de fonctionner et elles s'écroulent. On pourrait dire que les chèvres qui s'évanouissent meurent facilement dans la nature. Si elles voient un loup et qu'au lieu de s'enfuir, elles tombent, il est assez facile pour le prédateur d'attraper la chèvre. Il n'a même pas besoin de courir. Ces chèvres ont en fait une maladie génétique. La myotonie congénitale est une maladie caractérisée par la contraction prolongée des cellules musculaires lorsque la chèvre est effrayée. Lorsqu'une chèvre s'évanouit, sa rigidité diffère d'une chèvre à l'autre. Peut-être que les chèvres ont développé ce comportement parce qu'ils les aident réellement. Elles font peut-être les mortes pour qu'un prédateur pense qu'elles ne sont pas assez fraîches et partent à la recherche d'un animal vivant. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi les chèvres s'évanouissent-elles ? Quel comportement vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous retrouver demain pour une autre vidéo.